... Le directeur général de la poste PAP Sirega est le patron de l'APR à Thies et il l'a démontré à travers le parrainage. Telle est la conviction des jeunes de l'APR proches de Sirega qui ont fait face à la presse. Il n'est pas nécessaire d'être là à dire Sirega et mettre un parallélisme avec un autre boulot. L'impact qu'il a eu à Thies par rapport aux autres n'est pas le même. Cependant, force est de constater que chacun à son niveau a eu à travailler selon les moyens dont il disposait. Mais je pense que le président de la République lui-même a cette même impression que moi. Tout le monde a travaillé seulement, même dans une classe, il y a des meilleurs et d'autres qui viennent après. Êtes-vous en train de dire que dans les faits, ce sont les gens qui sont le patron de l'APR ? Non mais absolument, naturellement, à Thies, c'est Sirega qui est... C'est-à-dire, je ne parle pas du plan administratif de l'organisation, de la nomenclature organisationnelle de l'APR. Je parle des faits, de la réalité du terrain. C'est Sirega qui est, Sirega confine. C'est ça, c'est le patron. C'est le patron de l'APR dans la région de Thies. Je ne parle pas du département. 83 000 parrains sur le plan départemental. 84 000 parrains sur le plan départemental. 104 000 parrains sur le plan national. Dites-moi, on a d'anciens premiers ministres qui sont en train de concourir à la magistrature suprême. On a d'éminents anciens ministres. Est-ce qu'ils ont une fois eu cette proximité ? Si vous prenez 84 000 sur les 130 000 qui ont été fixés comme objectifs, donc nous disons que 62% de l'objectif qui a été fixé a été atteint par simplement M. Sirega. Donc les autres, donc, ils ont bien travaillé parce que nous avons vu des leaders qui ont vraiment déposé des parrainages, qui sont allés à Mbou, voir M. Tangardien et lui donner aussi leurs parrains. Mais comme vous le savez, tout le monde n'a pas le même degré de leadership ou mais ont le même degré d'engagement. Donc, si Sirega, donc sur 130 000, il a pu réunir les 80 000, cela veut dire qu'il a travaillé plus que les autres. Ça, nous n'avons pas, donc, peu de le dire. Interpellés sur le nombre important de candidats à la candidature à la présidentielle de 2019 au prochain à Tiesse, ces jeunes pensent qu'ils doivent d'abord se mesurer à Sirega avant de défier le président Makissal. Vous avez évoqué des anciens ministres qui sont aujourd'hui candidats pour remplacer le président Makissal. Nous leur disons qu'il faudrait qu'ils fassent d'abord, ici, à Tiesse, au directeur général de la Poste avant de se mesurer au président Makissal. Parce qu'ils ont un grand problème. Le contexte a changé. Il y a un nouveau leader. Le vent est un coup pour lui. Donc, il faudra qu'il se mesure d'abord à lui, avant de prétendre abriguer un mandat. Y compris le président Makissal, comment tu dis le sec, mais les dernières élections passées. C'est un exemple. Il a toujours gagné le département d'Ajit depuis qu'il a commencé à le gagner. Mais cette fois, il a perdu le département, même s'il s'accroche à la commune. Donc, le travail qu'on avait abattu est dû à causer la pêche du département. Nous sommes en train de travailler pour accroître ces résultats afin de les rayer dans la carte politique de Tiesse. Parce qu'aujourd'hui aussi, Tiesse a besoin de changement. Tiesse a besoin d'un nouveau leader. Et ce nouveau leader là, c'est, il s'appelle Sirédia. Pour ces jeunes, le problème de la paire à Tiesse, comme partout ailleurs, ce n'est pas des réalisations, mais plutôt la communication. Les gens ne communiquent pas sur l'essentiel. Si vous avez bien compris notre démarche, Monsieur Gueye, Babacar, vous devez comprendre ça, que ça fait bientôt 6 ou 7 mois que nous communiquons intensément. C'est pour inciter les autres à communiquer sur les réalisations. Parce qu'il y a des choses qui sont là, il y a des choses concrètes. Mais le fait est que les gens ne communiquent pas, n'échangent pas. Alors que c'est dans la communication que désire la compréhension. Et je suis sûr que c'est un paramètre que nous allons dépasser d'ici peu. Parce que c'est une chose qui est en train de se faire. Il y a la cellule de communication de proximité que vous avez l'habitude de voir. Il y a Sirédia, Boresse, il y a bien d'autres mouvements de jeunes qui sont en train de descendre au contact des populations, de prendre langue avec les jeunes pour pouvoir communiquer sur les choses qui sont palpables, des choses qui sont réelles. Mais aussi d'entretenir le lien. Parce que même dans l'adversité, le lien existe, il est possible parce qu'un cadre de discussion et de négociation est possible.